Une fois encore, je vous remercie de cette opportunité. Je crois que par rapport à la date du 5 septembre, c'est une date à la date du 5 septembre 2021 qui suscitait assez d'espoir auprès de nos compatriotes suite à tout ce que nous avons mené comme combat pendant les dix années d'Alpha Condé. Pendant le 12 octobre de 2020, il y a eu assez de repression, il y a eu assez de violence. Le peuple estimait qu'un changement pouvait alors constituer une solution pour leurs problèmes. Très malheureusement, quelques années après le 5 septembre 2021, tous les mots, entre parenthèses, tous les problèmes que nous avons connus au temps d'Alpha Condé ont refait surface. C'est l'absence de dialogue politique, c'est l'interdiction des manifestations, c'est le baillonnement de la presse, c'est la repression des manifestations, où nous sommes à une cinquantaine de morts. Et nous avons aussi les nouvelles procédures de kidnapping et d'enlèvement, dont le cas Founi Kémengé et Bélo sont les cas les plus illustratifs. Nous estimons que nous n'avions pas applaudi le 5 septembre 2021 pour que nous puissions revivre l'histoire du passé, du passé sombre de ce pays. Nous nous sommes battus, on estimait qu'il voulait y avoir du changement, que les Guénéens allaient se donner la main, qu'on allait mener les choses dans la transparence. Mais très malheureusement, c'est le revers de la médaille, et nous estimons que le peuple a été déçu, le peuple a été trahi, raison pour laquelle nous demandons à ce même peuple, soudé comme un seul homme, de se lever, de manifester leur mécontentement, la déception que ce peuple est en train de vivre, de façon très pacifique. Le 5 septembre prochain, raison pour laquelle nous estimons qu'en tant qu'activistes politiques et des membres de la cité civile, réunis au sein des forces vives, nous avons toute la légitimité aujourd'hui, compte tenu de la représentation que nous faisons au niveau national, de faire appel à tous les Guénéens, épris de paix, de justice et de liberté, d'exprimer sur ras-le-bol pour que l'opinion nationale et internationale soit témoin que la transition n'a pas tenu toutes ses promesses. Pour le moment, vous savez, la lutte politique se mène étape par étape. Vous avez vu, à la date du 12 août dernier, nous avons appelé à une journée de ville morte. On a laissé quelque temps, parce que vous savez, nous vivons une période de conjoncture, nous ne pouvons pas faire les choses de façon très enchaînée et il y a l'aspect quotidien que nos concitoyens doivent gérer. Donc, à chaque fois que nous posons un acte, nous faisons le bilan de cet acte. Nous permettons aussi à ceux qui nous accompagnent d'essayer de s'approvisionner par rapport au quotidien qui s'impose à eux. Une raison pour laquelle, à cette date du 5 septembre, nous les appelons encore très humblement, comme nous avons l'habitude de le faire, en toute liberté, sans violence, sans casse, comme nous savons très bien le faire, dans la discipline, dans l'ordre, nous exprimer à travers les pancartes, à travers les écrits, pour qu'on cherche dans un état de droit. Il faudrait que les libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté politique soit garantie. Vous savez, les États-Unis constituent un des bastions de notre parti. Cela se reflète dans les résultats que nous avons toujours obtenus de ce côté. Quand il est reçu là-bas, non seulement il représente beaucoup de choses pour nous, c'est encore à travers nos compatriotes, nos militants, il contribue aussi pour le fonctionnement du parti, à travers les cotisations que nous avons, et même d'autres combats là-bas, de manifestations, de protestations, on l'a vu il n'y a même pas une semaine. Ils étaient devant le siège des Nations Unies, il y avait une forte mobilisation de nos militants et sympathisants. Quand le président et l'agissé l'eau dans le futur président de la Guinée se présentent de ce côté, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'initiatives, à la demande des militants et sympathisants. Ils ont dit non, il faudrait que nous tenions un meeting pour que nous puissions être informés de ce qui se passe dans le pays, la réalité, malgré que nous le vivons à travers les médias et autres. Mais c'est très important que vous teniez une conférence ici avec tous nos militants et sympathisants, et même d'autres Guinéens et près de paix et de justice ont rallié la capitale de l'Amérique pour venir montrer leurs préoccupations sur les problèmes que nous partageons ici en Guinée, la question d'insécurité, la question du baillonnement de la presse, la repression politique et l'unilatéralisme dans la conduite de la transition. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous nous sommes félicités de la qualité de la mobilisation de ce côté, mais aussi des discours responsables qui ont été tenus par le président du parti et sa femme. C'est de dire à nos compatriotes, ici et d'ailleurs, de continuer à persévérer. On ne peut pas échanger la Guinée contre notre pays. Notre devoir, c'est de résister face à l'oppression, c'est de résister face à l'injustice, de savoir que nous devons léguer quelque chose pour la génération future. Nous ne pensons pas seulement car l'intérêt est présent, mais nous estimons que notre présence sur cette terre est éphémère et l'état de droit se construit progressivement et il faudrait permettre aux générations futures de dire non. Ceux qui nous ont précédés, ils ont posé ces actes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Nous aussi, nous avons le devoir de mémoire de continuer cette lutte pour que d'autres générations aussi en bénéficient. Et c'est ça la lutte politique. Merci. Merci. Merci.